bonjour bonjour et bienvenue comment ça va c'est un plus 84 j'espère que vous allez bien on se retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de let's play spenumki et j'espère que ça roule pour vous alors les dernières runs ne furent pas très productives ne furent pas très fructueuse mais c'est pas grave parce que ce qu'on va faire malgré tout c'est essayer d'aller jusqu'à holmec alors je rappelle un petit peu ce qu'il faut faire pour pour aller jusqu'à holmec oh le mec il nous faut traverser les quatre niveaux que sont les mines la forêt les ice cave et à putain qu'elle est quel dégât débile et le temple nous sommes arrivés jusqu'au temple la dernière fois malheureusement malheureusement on s'est fait on s'est fait tuer avant la fin par un espèce de de truc qui nous a écrasé souvenez-vous c'était en 82 michel drucker était encore un m était encore un homme et pas juste une momie que l'on présente de temps en temps en merde putain ah c'est lui qui a pris le dégâts très bien qu'on présente de temps en temps sur un tf1 et dites moi votre flore il est complètement pourri là il ya que de la merde dans les pots il ya des pièges de partout faut que ce soit gontran qui absorbe les dégâts avec son son torse velu et viril et et son petit nœud pape et ça commence à faire chier bon bref hop ok bon allez dégage vas-y tu m'as saoulé hop on va aller chercher nos trésors là-haut il ya quand même plein de trucs là Allez putain voilà Et je dois avouer que je suis un petit peu énervé là parce que ça fait six fois que enfin six fois très honnêtement ça fait quatre fois que j'essaye de d'enregistrer un épisode de spelunky et le framerate arrête pas de me chier dans les bottes je sais pas pourquoi au bout d'un moment le jeu commence à ralentir à mort et je sais pas c'est je pense pas que ce soit mon ordi parce que il ralentit pas à mort sur plein d'autres jeux et là spelunky qui casse les couilles ça me ça me rend fou j'en ai marre de réenregistrer huit fois la même chose enfin avec spelunky vous me direz c'est jamais huit fois la même chose mais ça reste frustrant allez viens là toi mon grand Mais bon bref ne soyons pas soyons pas comme ça un petit peu parce que c'est juste en or ça va être un petit peu mais bon pas tout le temps ça dépend ça dépend du temps du temps qu'il fait et du temps qu'il ne reviendra plus voilà on va prendre ça et on va se casser j'aurais pu aller chercher ce truc bleu je ne le fais pas j'ai pas le temps vous comprenez je suis un mec occupé moi c'est pas que ça à foutre putain Mon dieu ok ok si tu veux avec des squelettes de merde de partout Hop la caméra on s'embranle je déteste cet item j'aurais tellement préféré des cordes ou des bombes c'est pas grave jeu de merde bon hop là viens là toi hop on va passer donc par la gauche on va sniper cette crotte de nez avec un gentleman 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 cambrioleur est un sacré mec bref et on va prendre aucun item tous pourris on va quand même récupérer la colle voilà et comme ça on se débarrasse de de ce gros ennemi de merde oh oh my god quel dégâts quel dégâts affreux bon c'est ainsi mais c'est ainsi c'est pas grave ah voilà la sortie on va tracer hop voilà voilà hop hop oh l'endroit dans lequel il s'est mis ah bah super ah non je peux passer par contre j'ai pas de putain va falloir que j'utilise une bombe quelle saloperie il y a aucun moyen de putain bon bref oh punaise bon bah c'est pas grave ça m'a quand même permis de faire ça oh du coup il en a pris une lui aussi hop là ok clac clac non il pouvait pas y avoir des bombes hein euh des bombes des rubis là dedans viens là toi espèce d'idiot tu ressembles à une tortue tu aurais perdu sa carapace qui serait toute molle ouais ok hop hop ok donc je dois remonter là choper ce gold lui il est sûrement passé par en dessous hop laisser tomber ce bidule espérer que ce soit un truc bien y'avait rien ok ok très bien ça me va ah punaise mais est-ce que vous avez déjà vu plus salaud quoi enfin bref c'est pas grave c'est spelunky voilà on peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et la peau de spelunky bref hop tac voilà tac et tu dégages voilà ok clac clac on va aller choper ces 500 500 de gold la grosse ouais là y'a quand même beaucoup de thunes y'a 3000 y'a 3000 derrière ce mur non laissez tomber on s'en fout on trace on va voir le mec on lui casse le cul une bonne fois pour toute avec notre pénis surdimensionné de spelunker car oui oui je n'ai pas honte de le dire j'ai un problème avec mon pénis il est beaucoup trop gros qu'est-ce que t'en penses Gertrude oh oui oui je suis bien d'accord bah je sais que t'es d'accord blague à part je me faisais la réflexion la dernière fois après une chanson de trio bon trio on aime on aime pas moi j'aime bien mais que je trouve assez cool et ils disent une femme qui aime les hommes un homme qui aime les femmes on appelle ça un non-jouant une femme qui aime les hommes on appelle ça comment et euh il disait oui c'est vrai on a beaucoup de métaphores et de superbes de superbes phrases pour dire oui lui c'est un homme à femme lui il aime les femmes lui c'est vraiment un tombeur c'est vraiment un donjon c'est vraiment un coeur d'artichaut et euh pour les femmes on dira oui c'est vrai elle c'est vraiment une salope elle ohlala elle aime la bite ah elle aime la bite c'est sûr euh et c'est pas cool c'est pas cool de faire je pense que ça c'est plutôt que j'ai toujours trouvé que le féminisme avait un un combat à mener mais qu'elle ne savait pas sur quel qu'elle ne savait pas qu'elle ne savait pas sur quel front c'est bien la peine de faire de la libération sexuelle tout ça pour je vais mettre une bombe ici c'est complètement couillu euh tout ça pour s'entendre dire que on a pas le droit de on a pas le droit de se mettre en valeur que enfin je parle pour vous les filles hein ici la bombe ah ça va être de la merde ce que je viens de faire ah non ça marche d'ailleurs j'ai plus beaucoup de bombes bah ça va être la merde hein de toute façon là on est dans la crotte enfin voilà je discutais avec des copines et elles me disaient ouais mais les femmes sont mis en en avant comme des objets de désir machin machin mais j'ai envie de dire pourquoi pourquoi pas enfin je veux dire moi j'ai pas du tout de problème avec ouh là là elle est encore en vie un PV une bombe mais j'ai pas besoin de plus un PV une bombe quoi ou une chip ou une chair comme disent les joueurs de bokeh hop y'a pas de problème à ah là là ok toi c'est bon toi c'est bon viens là toi ok pas de problème hop hop et ça c'est du goodplay messieurs ça c'est du goodplay comment est-ce que je vais faire je vais gâcher une corde pour récupérer un PV parce que c'est vraiment très important à ce stade des opérations et on va tracer les CC 1500 de gold qui sont juste derrière putain je suis à 51 000 de gold comment je m'y suis pris bref un stand à bisous serait tellement la bienvenue alors j'ai plus qu'un PV et j'arrive dans les dans la forêt putain ça va être la merde ok et oui c'est pas grave d'être un objet de désir au contraire c'est une bonne chose enfin je veux dire c'est un peu une bêtise de dire que les hommes doivent être l'égal des femmes d'un certain point de vue et je me fais peut-être mal comprendre quand je dis ça mais c'est que les êtres humains sont basés sur cette altérité quoi ça n'existe pas des ok c'est la merde ya ok 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 tombe ah tu m'as piqué des cordes ah quelle saloperie il aurait pu me piquer de la maille et il m'a piqué des cordes ok ok très bien les êtres humains sont fondés sur cette altérité homme-femme ça n'existe pas d'être d'être l'un et l'autre ou l'un ou l'autre c'est euh il est où ? il y a le black market pas loin les mecs il est où ? merde il est où ce black market ? bon oh putain il était là en plus j'aurais pu me refaire oui c'est bon putain c'est marrant quand même de se dire que les hommes doivent être l'égal des femmes alors que c'est un peu c'est vrai que c'est impossible dans le boulot par exemple je pense que le travail que fait un homme dans le boulot peut-être pas dans la maçonnerie mais j'en sais rien quoique aussi pourquoi pas mais voilà les femmes sont pas inférieures sous tout un tas de sous tout un tas d'aspects vous voyez ce que je veux dire mais différent ça veut pas dire inférieure enfin bref je sais pas si ça vous intéresse ce que je raconte mais mais ça me tient à coeur quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a il y a tout un pan des femmes qui sont devenues connes à cause du fait que il faut pas qu'on les prenne que pour des que pour des bouts de viande et c'est vrai en même temps qu'on me prenne moi pour un bout de viande mais ça me dérange pas enfin voilà qu'on enfin en l'occurrence moi je suis un dude assez moche et assez mal foutu mais si j'étais un beau mec avec un beau corps une belle femme si j'étais bien foutu qu'on aurait dit qu'on aurait dit un masseur suédois j'en sais rien ça me dérangerait pas du tout qu'on prenne pour enfin voilà qu'on me regarde comme un enfin je trouve que c'est naturel au contraire que c'est plutôt cool quoi mais non les meufs non il y a un machin bidule et pourtant enfin je veux dire tout le peut-être qu'on leur a on leur en a trop mis dans la gueule c'est à dire que c'est vrai que la parade amoureuse pour les femmes c'est un petit peu leur pain quotidien quoi tous les pouces à être en part à être en constante en voilà constamment se mettre en avant comme objet de désir et pas comme autre chose et c'est vrai que la c'est vrai que la l'image de la femme est en empathie sûrement et bon y'a que les couillons enfin y'a que les couillons et les couillonnes pour se mettre dans des situations pareilles et puis se considérer ainsi il faut avoir vraiment avoir une cervelle toute petite pour ne pas se rendre compte que bon bah voilà les femmes peuvent être légales des hommes dans tout un tas de domaines c'est bon on le sait mon dieu je suis encore en vie c'est extraordinaire je dis ça parce que je me suis un peu engueulé avec une enfin c'est même pas une copine c'est la femme d'un pote que je dois supporter elle est con comme une elle est con comme une planche je vous raconte même pas comme elle est con quoi dire qu'ils ont eu un gosse ensemble enfin bref et voilà et sinon dans ce pelouki comment ça va ça va on a plus que deux pv j'ai fait de la merde avec cette araignée c'est pas grave mais j'en ai marre je trace maintenant j'essaye d'aller à holmec le plus rapidement possible parce que j'ai l'impression que je m'y prends n'importe comment que que je fais des circonvolutions alors qu'il faudrait aller droit au but comme l'OM hop hop voilà très bien allez hop et toute façon ce qu'il nous faut c'est des shopkeepers qu'on y aille vite ou qu'on y aille lentement c'est pas c'est pas très important ce qu'il nous faut c'est les bons shopkeepers au bon moment non oh putain j'avais sauté bordel c'est pas grave c'est ce pelouki on perd des pv une fois qu'on comprend ça tout va mieux c'est normal de se retrouver à deux pv et de remonter ensuite ok fuck le wu jedi voilà toi aussi fuck you ah y'a le mec juste en dessous c'est très bien ça hop on va le prendre l'amener là récupérer cette pierre se casser hop là très bien bon écoutez on est pas trop mal on a 4 pv 4 cordes on a 3 pv 4 cordes 4 bombes c'est pas du tout la panacée mais ça va c'est suffisant quoi voilà ça c'est cool voilà alors là pour passer hop il faudrait envoyer une bombe envoyer cette pierre dans cette le problème c'est que je pense que même si j'arrive à le toucher je vais me prendre en dégâts parce que le retour de pierre va être voilà vous voyez je suis pas passé loin de m'en bouffer une bref hop oh putain la salope on va voir ce qu'il y a dans notre ohlala c'est nul je te prends ta machette mon gars clac clac ma chile kills et j'ai pris tout un tas de dégâts complètement stupide clac ok on est dans la merde c'est pas grave hop hop merde bon bon ok alors on va terminer cette run en beauté on va aller se tp directement au ice cave et on va voir si on peut descendre jusqu'au temple un pauvre yeti qui s'est fait défoncer par la vie il y a des mecs qui naissent avec et il y a des mecs qui naissent sans qu'est ce que vous voulez que je vous dise ok très bien hop là alors là nous avons un niveau bonus je sais pas comment on fait pour l'atteindre en tout cas je ne vais pas me faire chier à y aller c'est le niveau bonus qui est le le niveau bonus du vaisseau spatial qui est cool mais on va pas y aller aujourd'hui on va plutôt essayer d'atteindre le mec comme je l'ai dit merde je peux pas passer par là ça fait chier alors voilà très bien ok on se barre niveau 4-1 plié hop ok ça explose dans tous les sens pas de problème j'aime bien les yeti comme ennemi parce qu'ils sont assez passifs ils cherchent pas la merde quoi pas comme les hommes des cavernes tout nu qui vous foncent dessus bon je dis ça et voilà il me lance mais vous voyez il me lance il m'a pas fait perdre de pv il m'a juste lancé c'est vachement important comme nuance ça ce que chaque ennemi fait et ce que chaque ennemi est capable de faire quoi bon pote tu vas prendre ta bombe parce que je vois pas du tout comment passer sinon comment passer sinon ah et bah ce sera une nouvelle corde je m'en bats les steaks voilà voilà les pauvres yeti ils ont fait de mal à personne hop j'aimerais vraiment vraiment avoir la ah super avoir la boussole c'est tellement utile il est tellement utile si tu as hop ok alors on va quand même aller chercher cette caisse au dessus qui est relativement accessible ouais 3 bombes c'est très bien j'aimerais bien aller chercher la caisse du dessous aussi mais il y a un alien et j'ai peur qu'il me défonce donc on va pas y aller hop hop qu'est ce qui se passe par là hop hop ok très bien hop hop ok je savais pas qu'ils faisaient ça les aliens ah notre sortie est par là hop on se casse le temple le temple le temple le temple le temple la clé dorée on m'a expliqué comment obtenir la clé dorée j'ai juste oublié je sais pas comment on fait ok oh la qu'est ce que c'est que cet ennemi oh la la il a l'air vénère je m'en vais ok c'est bien je l'ai enfermé ok j'ai déclenché un piège j'ai très peur mon dieu j'ai très très peur mon dieu j'ai monté j'ai tombé dans cette lave oh putain je sais pas du tout comment passer ici bon bah écoutez on est arrivé jusqu'au temple allez j'envoie une run dans le juste histoire de dire une une vie dans les ice caves pour voir si j'arrive si j'arrive loin ok ok on va prendre ça c'est très bien ok on va passer par là excuse moi mon pote tu es dans le chemin c'est pas que je t'en veux j'aime bien ces ennemis les yetis ils sont vraiment cool ils cherchent pas la merde quoi c'est moi c'est moi qui cherche la merde c'est moi le vilain dans cette histoire autant les armes des cavernes tout nues ils sont relous autant les yetis sont cool tu es au milieu oh merde oh putain tu es au milieu mon grand mince ok comment faire pour passer je vais me faire jeter voilà c'était la seule solution hop niveau 3 1 passé dites moi comment obtenir cette clé dorée pour qu'on puisse avoir le téléporter vers le pour qu'on puisse avoir le téléporter vers le temple et ainsi commencer directement là bas je pense que un chien contre une corde ça le fait le chien étant le meilleur ami des hommes et moi je suis un homme donc du coup ça ça me touche hop on va sauter par là et là je sais pas du tout comment on va passer hop quoi qu'est ce qui s'est passé j'envoie une bombe en même temps bon bah voilà c'était l'erreur fatale c'était la fin de notre run j'espère que ça vous a plu c'était d'un plus 84 pour cette ce nouvel épisode de spellunkie je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée de bonnes fêtes de bonnes vacances une bonne rentrée joyeux spack bonne année voilà allez voir sur le facebook le twitter et le blog si ça vous intéresse liker la vidéo ça m'aide beaucoup si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à liker cette vidéo et qu'est ce que je peux dire encore sinon je vous fais des gros bisous merci à tous les nouveaux gens qui sont abonnés 1000 abonnés bientôt ou peut-être déjà qui sont passés j'en sais rien en tout cas j'ai un truc de prévu en tête ça arrivera pas tout de suite tout de suite parce que comme d'habitude je suis débordé de taf mais j'ai un truc en tête ne vous en faites pas et ça me fait vraiment plaisir ça me fait vraiment chaud au coeur c'est vraiment un petit truc dans un endroit qu'il est indécent de mentionner dans une vidéo de Spelunky voilà je vous fais des gros bisous je vous fais bien et ciao ciao